... Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, a-t-on le droit de fixer une opération, une intervention chirurgicale mercredi, jeudi ou vendredi ? Avant tout, il faut préciser, il faut introduire, que s'il s'agit d'un cas de picouard neffèche, un cas de danger, il n'y a aucune question, on a le droit de transgresser même le Shabbat pour sauver un juif. Mais la question va se poser dans le cas où il n'y a aucune urgence, et on peut faire l'opération, il n'y a pas de contrainte au niveau de la date de l'opération, est-ce qu'on va préférer faire l'opération en début de semaine plutôt qu'en fin de semaine ? Alors, la Gemara dans le traité du Shabbat, page 19, nous dit qu'on n'aura pas le droit de partir en bateau dans les trois jours qui précèdent le Shabbat pour une raison personnelle. S'il s'agit d'une mitzvah, on pourra partir même le vendredi matin à condition d'arriver avant Shabbat. Plusieurs raisons sont énoncées dans les Rishonim pour expliquer cette Mishnah. Le Ba'alama au Rabbi Zerachia Alevi nous dit de peur qu'on se rentre dans une situation où on va être contraint de transgresser le Shabbat. On va rentrer dans une situation de picouard neffèche qui va nous contraindre de transgresser le Shabbat. Et donc c'est pour ça que mercredi, jeudi et vendredi, on est tenu de prendre en compte le Shabbat qui arrive et de ne pas se rentrer dans une situation où on va être contraint de transgresser le Shabbat. Par contre, en début de semaine, dimanche, lundi ou mardi, même s'il va s'avérer que le Shabbat suivant, on va être obligé de transgresser, mais on n'est pas tenu déjà de prendre en compte depuis le début de la semaine ce qui va arriver le Shabbat à venir. Si c'est une mitzvah, on pourra partir même le vendredi et on fait ce qu'on doit faire, on fait la mitzvah qu'Akazeshbuch nous a ordonnée, on n'est pas tenu de prendre en compte l'éventuelle transgression du Shabbat. Le rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, nous donne une autre raison. Il nous dit que pendant les trois premiers jours du voyage en bateau, on est sujet au mal de mer. On ne se sent pas bien, on a envie de vomir, on n'a pas faim. Et comme nous dit le passage dans Téhilim, lorsque le bateau tangue à droite et à gauche, alors on est complètement retourné comme quelqu'un qui soupe. Et donc, on en viendra à diminuer la mitzvah du Honek Shabbat, la mitzvah de se reposer, de se détendre pendant le Shabbat, de bien manger, de bien voir. On va diminuer cette mitzvah-là. C'est pour ça que mercredi, jeudi et vendredi, on est tenu à faire attention de ne pas se rentrer dans une situation où on va diminuer la mitzvah de Honek Shabbat. Les akharonimes tirent de cette halakha qu'il en est de même pour l'intervention chirurgicale. On va préférer la fixer en début de semaine pour les deux raisons énoncées précédemment. Tout d'abord, pour ne pas se rentrer dans une situation où on va être obligé de transgresser le Shabbat après l'opération, du fait de la situation post-opératoire du patient. Et aussi, en général, lorsqu'on fait une opération, alors il y a des douleurs après l'opération, on ne se sent pas bien. Il y a un rétablissement qui va faire qu'on va automatiquement diminuer la mitzvah du Honek Shabbat. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, et encore une fois, lorsque ça ne présente aucune urgence, on préférera fixer l'opération en début de semaine. Par exemple, des opérations telles que les opérations des amygdales ou bien une césarienne, dans le cas où c'est une césarienne qui est fixée à l'avance, qui ne présente aucune urgence sous avis médical, où on nous laisse le choix de la date, on préférera la fixer en début de semaine. Il existe des cas où, même en fin de semaine, on a le droit à l'échetrila, a priori, de fixer l'opération. Par exemple, dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité, et l'hôpital nous impose une date, alors dans ce cas-là, on peut même fixer le vendredi. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme une mitzvah de prendre soin de son corps et de se maintenir en bonne santé. De même, si le médecin qui est le plus compétent ne travaille qu'en fin de semaine, et dans ce cas-là, on pourra même faire l'opération avec le médecin le plus compétent, puisqu'encore une fois, c'est une mitzvah de se maintenir en bonne santé et d'aller consulter le médecin le plus compétent. De même, si le patient souffre de douleur, alors là, au contraire, il faudra devancer l'opération le plus rapidement possible, puisque les douleurs elles-mêmes diminuent le ennec shabbat de la personne. Quelqu'un qui souffre ne peut pas bien manger, ne peut pas se reposer. Donc, dans ce cas-là, on fera l'opération le plus rapidement possible pour diminuer les douleurs du patient. Le Mishnabra nous indique que c'est halakhot ou valable aussi bien pour le shabbat que pour le yom tov. Laura Waldenberg, dans son livre Tzitz Eliezer, qui parle pour beaucoup de questions d'ordre médical, nous précise qu'au niveau du corps hospitalier, il n'y a aucune mitzvah de fixer les opérations au début de semaine. Imaginez-vous que les hôpitaux fixaient toutes leurs opérations au début de semaine, il y aurait un surbooking dans les hôpitaux et ça pourrait présenter un danger pour les patients qui sont traités. Le personnel hospitalier n'arriverait pas à gérer toutes ces opérations en même temps. Donc, c'est pourquoi le corps hospitalier qui va fixer les opérations, fixe les opérations comme d'habitude toute la semaine et c'est aux personnes qui doivent se faire opérer de demander que dans la mesure du possible, on leur fixe l'opération qui ne présente aucune urgence en début de semaine. Par extension de cet halakha, les décisionnaires nous disent qu'on fera attention dans les trois jours qui précèdent le Shabbat de ne pas commencer toute activité qui va diminuer le Renech Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui veut commencer un cours de gymnastique dans les mercredis, jeudi ou vendredis. Alors, on sait bien quand on commence la gymnastique après le premier cours, un jour ou deux après, on est complètement courbaturé, on ne se sent pas bien, on a mal partout et donc on diminue la mitzvah du Renech Shabbat. Donc, dans la mesure du possible, si quelqu'un commence une série de cours de gymnastique alors qu'il le commence en début de semaine de telle sorte qu'en fin de semaine, il se sent déjà mieux et qu'il puisse honorer le Shabbat. Puissons-nous tous respecter la loi du Shabbat. Amen et Amen.